Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs sur DFM 930, nous nous retrouvons pour notre émission des rencontres des passions. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter une dame, oui c'est une dame, Frédérique Bredard, artiste lyrique, qui va, j'espère vous enchanter avec le sujet, puisque Frédérique Bredard est artiste lyrique. Alors, je suis heureuse de retrouver tous nos auditeurs sur DFM 930 pour cette super émission des rencontres des passions. Bonjour Frédérique. Bonjour Chantal. Alors Frédérique, vous avez 17 ans, vous allez rencontrer votre premier professeur de chant. Ça n'a pas l'air de très très bien se passer, ce que vous entendez ne vous enchante pas, c'est le moment de le dire, mais finalement. Mais finalement, ce n'est pas que ça ne m'enchante pas, c'est que je suis rentrée dans cette classe de chant, parce que je souhaitais savoir chanter tout simplement, sans me poser de questions, avec simplicité. J'accompagnais ma maman à l'époque qui faisait partie de la chorale philharmonique de la Rochelle, puisque je suis rochelaise, et j'ai eu envie un petit peu de savoir ce qui se passait dans ma gorge, dans ma voix. Et je suis un jour arrivée dans cette classe de chant, avec tous les élèves qui m'entouraient, et elle me dit, bon bah, chantez-moi quelque chose. Et oui, je commence à chanter, alors bien sûr, 17 ans, perturbée, angoissée, avec du souffle sur la voix, enfin, et je finis par terminer ma phrase musicale, et elle me dit, bah écoutez, c'est joli, c'est joli, c'est bien, c'est... Vous savez, vous n'avez pas de voix. Voilà, mais c'est pas grave, parce que vous chantez juste. Ça, c'est très important, vous chantez juste, et comme vous faites du piano à côté, donc bon, je vais quand même vous prendre dans ma classe, mais vous ne pourrez jamais rien faire. Voilà, donc c'était clair et net, je ne pouvais pas envisager une seule seconde de pouvoir faire quelque chose de ma voix. Ça m'était totalement égal à l'époque, puisque je voulais absolument être pianiste, que je voulais faire du piano, donc j'étais là pour mon plaisir, voilà, tout simplement. Une belle expérience, finalement. Une belle expérience, ce chant-là, cette première... Oui, j'étais très très heureuse d'être dans cette classe, parce que j'avais un professeur qui s'appelait à l'époque Jeannette Jourde, une dame avec beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup de charisme, beaucoup de générosité, très très prenante. Elle était vraiment, enfin, elle était avec une gestuelle importante quand elle enseignait. Et deux ans plus tard, j'ai passé mon premier concours de chant pour monter de classe, comme ça se passe dans les conservatoires. Bien sûr. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui était dans le jury et qui, à la fin de mon examen, est venu me voir en me disant « Mademoiselle, vous ferez quelque chose en chant ? » Ah, enfin ! Oui, il se passe quelque chose. Et là, je suis tombée dénue, je dis « Bon... » Et même mon professeur à l'époque, Jeannette, était très très étonnée. Elle dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Mes parents étaient ravis. Enfin, voilà, ça a été un bon moment pour moi. Je me suis dit « Bon, finalement, je ne suis pas si nulle que ça. » Voilà, il y a quelque chose. Mais ça ne doit pas être simple, Frédérique, quand même, quand on a autour de soi des gens comme ça, qui, quelque part, vous barrent la route, en quelque sorte. Alors, je n'avais pas la sensation qu'on me barrait la route, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là de ma vie, puisque j'étais vraiment dans le chemin d'être musicienne, mais pour être pianiste. Et pas pour être chanteuse. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et le piano, c'était votre choix ? Ça a été mon choix, oui. Complètement. Mes parents s'inquiétaient beaucoup, parce qu'ils trouvaient que j'étais une petite fille charmante, mais qui n'avait pas de passion. Et un jour, j'entends, je vois une élève, j'étais au cours de danse, et au cours de danse, il y avait une élève qui s'est mise au piano, qui s'est mise à jouer du Chopin. Je suis rentrée à la maison, très très heureuse, et je dis « Maman, je sais ce que je veux faire maintenant, je veux faire du piano. » « Bien, piano, ma fille, seulement un piano, ça coûte cher. » Et ils ont eu la gentillesse, vraiment, de faire des efforts pour acheter un piano, pour que je commence le piano à 13 ans. En effet, parce que bon, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque aussi, c'était pas forcément... C'était pas facile. C'était pas facile, forcément. Et puis c'est vrai que quand même, pour des parents, quand on voit un enfant qui commence à définir quelque chose, une passion, un centre d'intérêt, quel qu'il soit... C'était très important. C'est très réconfortant. Oui, parce qu'il me trouvait assez dolente. C'est vrai, j'exprimais pas forcément le fait que j'étais pas malheureuse. Je n'étais pas... Voilà, j'allais bien, mais il n'y avait pas de passion dans ma vie. Ils étaient très sportifs. Je n'étais pas dans ce domaine. Non, ça ne vous attirait pas du tout. Vous n'aviez pas le sens de la compétition sportive. Non, pas du tout. Alors Frédérique, vous arrivez à Paris. J'arrive à Paris, oui. Alors là, c'est la grande découverte. Parce que, bon, venant de la Rochelle, la vie parisienne, j'étais vraiment une provinciale. C'est pas du tout péjoratif, du tout, du tout. C'est très différent. On est bousculé. On est, comment dire... En même temps, on est attiré parce qu'on est jeune. Et on a ce feu sacré en nous. Et on veut y arriver. On est mordante. C'est vipant. Oh là, oui. C'est très impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on a envie, quoi. Donc, je continue mes études musicales. Et pour moi, j'étais toujours dans le piano. Donc, le piano. Mais je continue quand même à chanter dans un conservatoire au 15e arrondissement. À cette époque-là. Et j'avais un professeur de chant qui, un jour, se retourne vers moi. Et puis, mon compagnon de vie à ce moment-là. Puisqu'on était arrivés tous les deux à Paris en espérant devenir musiciens. Donc, c'était vraiment le grand amour. Enfin, tout ça. On était deux. C'est important d'être deux. Oui, ça stimule. Oui, c'est très stimulant. Et ça m'a énormément aidée. Et donc, elle se retourne devant nous deux. Et elle nous dit, écoutez, on est au mois de mai. Il faudrait peut-être que vous pensiez à passer, enfin, mon compagnon, que tu penses à passer le Conservatoire national supérieur de Paris en chant. Alors, bien sûr, c'était une évidence. Il avait une très belle voix. Et elle se retourne vers moi. Et là, je dis, non, mais moi, mais non. Non, 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 non. Elle me dit, mais si, Frédéric. Non, non, mais j'ai pas de voix. Ah, non, 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 Frédéric. Ne nous dites pas ça. Ce n'est pas vrai. Et puis, ce n'est pas le fait d'avoir une grande voix ou une petite voix ou une voix moyenne. Ce n'est pas ça qui compte. C'est d'avoir de la personnalité. Absolument. Et je suis restée un petit peu médusée. Et elle me dit, vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à dire, Frédéric. Donc, il faut tenter votre chance. Et tout est possible pour vous. Vous avez tout en vous pour y arriver. Et ce jour-là, il y a eu comme une révélation. C'est rentré dans une oreille. Et ce n'est jamais sorti par l'autre. Ah, super. Ça aurait été dommage. Et je me suis mis dans la tête. Et vraiment, je me suis dit, je vais, je vais y arriver. Je vais rentrer au Conservatoire de Paris. Et je vais faire tout pour pouvoir être chanteuse. Tout simplement. Super, super. Donc, ça va durer quand même quelques années. Mais tout à côté, il se passe des choses aussi. Alors, tout à côté, il se passe beaucoup de choses. Puisque mon compagnon, lui, rentre au Conservatoire de Paris. Qu'il fallait faire bouillir la marmite. Bien sûr. Donc, je suis rentrée dans un bureau d'assurance où j'ai commencé à travailler en tant qu'employée. Et puis après, j'ai commencé à faire des tournées. Des tournées en opérette. Je suis rentrée dans une troupe d'opérette qui tournait. Et aller à droite, à gauche. Et apprendre mon métier, je dirais. Parce que c'est quand même là, le plus important. C'est quand même là que j'ai appris mon métier de chanteuse. En faisant des chœurs. Et on a été dans toutes les villes de France. Dans beaucoup de théâtres. Dans beaucoup de salles de spectacle. Et je me mettais dans les coulisses. Je me souviens. Alors, j'ai appris à me maquiller. J'ai appris à me costumer. J'ai appris à apprendre un rôle très, très vite. En une semaine. À apprendre des chœurs. Enfin, bon, c'était passionnant pour moi. Je ne connaissais pas tout ce milieu. Ça fourmillait dans tous les sens. C'était que du bonheur. Que du bonheur. Et je chantais. Et je chantais. Et je me mettais dans les coulisses. Je me souviens. Et je regardais les jeunes premières chanter. Et je regardais comme elles faisaient. Comme elles faisaient pour pleurer. Pour rire. Pour être angoissée. Pour être amoureuse. Et je me disais un jour, moi, je serai là. Je serai à leur place. Et je ferai la même chose. Et je ferai comme elles. Tout interprété. Tout interprété. Et alors, donc, le travail de la journée. Les répétitions de la soirée. Tout à fait. Mais je n'étais pas fatiguée. On n'est pas fatiguée quand on fait quelque chose que l'on aime. Absolument. Absolument. Et puis un jour. Et puis un jour. Eh bien, j'en ai eu un petit peu marre, on va dire. Et oui. Il y a saturation. Un petit peu verdose. Et on dit ? Pousse. Voilà. Pousse. Et je demandais à mon compagnon. Je lui dis, écoute, à mon tour maintenant de me donner l'aisance. Me donner le temps de préparer vraiment ce conservatoire de Paris. Et de pouvoir y rentrer. Donc, je me suis préparée pendant un an. Et j'ai fini par rentrer en classe d'opérette. C'est chez madame Nicole Broissin. Qui a été une grande divette d'opérette. Et qui m'a appris beaucoup. Et j'ai eu des rencontres très positives. Parce que j'étais entourée de personnes qui étaient comme moi. Qui voulaient chanter. Qui voulaient faire ce métier-là. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris dans ce conservatoire. Qui fourmille de talent. Qui fourmille de talent. Donc là, vous êtes rentrée au conservatoire. Vous êtes dans une classe d'opérette. Oui. Je viens de découvrir que la carrière d'opérette, on dit carrière de divette. Oui. Des divas pour les divas, les chanteuses d'opéra. Et divette pour l'opérette. Oui. Donc, le piano. Ah, le piano était passé au second rang. Le pauvre. Mais oui, il fallait faire un choix. Oui. Voilà. Et du coup, c'était pas facile non plus d'être présente partout. D'être présente dans les tournées. D'être présente au conservatoire. Et puis ça demande du travail. Ce sont des études, de toute façon. On ne peut pas se diluer. Non. On ne peut pas se... Non, non. Ce n'était pas possible. Et j'avais vraiment envie de chanter. Et j'étais là. Et je prenais tout ce qui m'était offert. Et j'ai eu quelques petits... J'ai commencé par avoir quelques petits contrats sur scène. Et j'étais dans mon élément de... Vraiment, j'étais dans mon élément de Frédéric. J'étais... Et je jouais de la comédie. Et je dansais. Et je chantais. Et c'était pour moi ce qu'il y avait de plus beau. J'étais bien. Vous étiez à votre place. Oui, j'étais à ma place. Vous étiez à votre place. Alors finalement, aucun regret d'avoir quitté le piano. Parce que, si j'ai bien compris, le fait de faire des pianos, cette découverte, votre compagnon, enfin un certain nombre d'éléments vous ont permis de découvrir qu'au niveau de la voix, il pouvait se passer quelque chose d'absolument superbe. J'avais ma place quelque part, en tout cas. On n'a pas notre place partout. Mais il y a aussi le... Je pense qu'il faut rester humble. Moi, c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi. On est bien d'accord. Dans ce conservatoire qui fourmillait de jeunes, qui voulaient absolument y arriver, tout le monde avait les plus belles voix du monde. Mais on est jeunes, on a envie d'être célèbres, on a envie d'y arriver. Et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas arriver à... Il faut simplement savoir quel est le moment, quel est l'endroit où on va être le mieux par rapport à ce que soi-même, par rapport à son propre talent, par rapport à son humilité. Et avancer dans ses possibilités. Voilà. Véritablement, trouver, on va dire, le fil conducteur. On a souvent plusieurs cordes à son arc. Mais c'est vrai que quand on trouve celui qui nous correspond le mieux, alors c'est un grand bonheur, c'est une grande joie, c'est une grande chance. Et on a envie de tout donner parce qu'on sent qu'on est vraiment... Voilà, on a les ailes qui poussent. Complètement. Voilà. Alors, on reprend le fil de l'histoire, Frédéric. Vous avez 25 ans. Et là, vous vous dites, aujourd'hui, je sais véritablement qui je suis et ce que je veux. Oui, alors je savais, parce que j'étais dans mon élément au conservatoire à l'époque, dans la classe de madame Nicole Brossin, qui était une femme qui avait une carrière d'être remarquable et qui m'a beaucoup enseignée à cette époque-là. Mais je voulais aussi, et c'est très important, je voulais aussi être maman. Eh oui, bien sûr. Voilà, et donc j'ai un peu coupé un petit peu ces études au conservatoire. Au bout de l'année, j'ai fait un bébé. Voilà. Mais ça aussi, c'est une création. Oui, tout à fait. Et ça a été terrible, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas penser qu'une femme ne pouvait en même temps mener une carrière de soliste, parce que c'était une carrière de soliste que je voulais faire, et avoir un enfant ou des enfants. Et là, mordicus, j'étais, si, ça va être possible et je le ferai. Et oui, pourquoi pas ? Oui, oui. Donc, il y a eu un petit froid, on va dire, avec mon professeur à ce moment-là. Oui, bien oui. Voilà. Et puis, j'ai terminé mon conservatoire trois ans après. Je suis sortie avec un second prix. Et donc, j'ai mené pendant un an, j'avais mon fils qui était là, plus les cours. Et j'ai fait une très, très jolie rencontre à ce moment-là, parce que je savais que j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Donc là, excusez-moi, vous avez donc eu, à la suite de ce travail avec Nicole Boissin... Un an après, j'étais enceinte. Oui. Et vous avez eu un deuxième prix d'opérette, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le second prix d'opérette. Oui, le second prix d'opérette. Et dans la troisième année où j'ai continué à être au conservatoire, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Madame Denise Duplex, qui était à l'époque professeure à l'école de l'opéra. Et là, ça a été une grande révélation pour moi, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de professeurs de chant qui sont venus m'apporter chacun leur pierre, pour essayer d'évoluer. Et Madame Duplex a su me donner tout ce que, techniquement, tout ce dont j'avais besoin, et me mettre vraiment sur les rails. J'appelle ça des rails. Vous appelez ça un travail de technique vocale. Oui, un travail de technique vocale. C'est-à-dire qu'il faut savoir, dès qu'on émet un son, il faut savoir où il se place, comment il se place, comment réagit le corps. Il y a tout un travail d'écoute intérieure et de projection de la voix. Et c'est ce que j'enseigne maintenant quand j'ai des élèves. Poser sa voix. Poser sa voix. Oui. Et apprendre à respirer sur le souffle. Ça, c'est super important. C'est très important. A utiliser ses résonateurs, à utiliser son corps. Parce que la voix, c'est avant tout le corps. Ressentir. Ressentir. Vraiment de l'intérieur. Oui, de l'intérieur pour le projeter à l'extérieur. Parce que la voix, c'est aussi un don. Quand on chante, quand on est artiste lyrique et ou classique, il faut vraiment être dans la projection du son. J'aime que vous prononciez ce mot, don. Car je crois que tout à chacun, nous avons des dons naturels. Je dirais même innés. Et c'est vrai que quand la vie nous offre l'opportunité de retrouver le sens, en fait, qui donne un sens. Alors là, c'est quand même cadeau. C'est un grand cadeau qu'on nous fait, nous. De pouvoir nous exprimer. Et d'oser nous exprimer. Parce que ce n'est pas si simple que ça. D'être devant tout le monde. Les acteurs, les comédiens, les chanteurs. Les danseurs. Enfin bon, j'en oublie certainement. D'être là, de se dire, en plus d'avoir... Moi, je peux me permettre d'émettre un son. Je peux me permettre de bouger. Et que les autres me regardent. Le regard, le regard, ça, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et de se dire que finalement, quelque part, on a... Moi, je sais que quand je fais... Quand je chante, j'ai envie de donner du plaisir aux gens. J'ai envie de leur donner ce que j'éprouve moi de l'intérieur. De pouvoir leur offrir. Oui, oui. Voilà. Et d'éprouver la même sensation que j'ai de l'intérieur. Et d'être dans le... Oui, dans l'explosion. J'appelle ça un peu une explosion de plaisir. Alors, c'est une révélation. Oui, complètement. Parce que je suis bien. Oui, je suis bien. Je suis bien sur scène. Vous êtes en osmose. Oui, voilà. J'adore me costumer. J'adore jouer un rôle. J'adore être triste. J'adore être gay. J'adore être anxieuse. Je joue avec les mots. Je joue avec mes partenaires. J'invente des situations dans ma tête. Et je suis une vraie petite gamine. Une enfant. Je reste une enfant. Vous retrouvez votre cœur d'enfant. Complètement. Mais déjà, rien que quand on vous voit, vous donnez envie de vous suivre pour aller faire la fête. Pourquoi pas ? Mais si, si, tout à fait, tout à fait. Vous êtes rayonnante, joyeuse, pétillante. Et ça fait du bien. Surtout dans la période dans laquelle nous traversons. Là, ça fait du bien. Oui, en effet. Donc, quand j'ai commencé à prendre des cours avec Denise Duplex, tout s'est imbriqué. Comme une maison qui se construit. Comme un arbre avec ses racines qui croient. Et les feuilles s'élèvent. Et un jour, elle me dit, Frédéric, pourquoi vous ne passez pas d'audition ? Et alors, encore une fois, je la regarde. Je me dis, mais moi, non, c'est pas possible. Si, si, il n'y a aucune raison. Vous avez les moyens. Vous pouvez vous donner les moyens. Il n'y a aucun problème. Et donc, j'ai en effet passé quelques auditions. Heureusement, à côté des auditions que j'ai pu passer, j'avais déjà commencé à faire quelques rôles par-ci, par-là. Et j'avais travaillé avec des metteurs en scène qui appréciaient la personnalité que j'étais en toute humilité. Les auditions ont été une catastrophe. Il faut le dire. Vos qualités. Vos qualités. Absolument. Il faut le dire. Vos qualités. Tout ce qui naissait de vous. Tout ce qu'on pouvait percevoir. Toute cette essence. Tout cet essentiel qui faisait que, finalement, on vous remarquait. Oui, on me remarquait parce que j'ai une sacrée personnalité, on va dire. Et tant mieux. On va dire ça. Donc là, j'ai commencé à faire quelques auditions. Ça a été une catastrophe. L'audition est quand même quelque chose de très, très difficile puisqu'on arrive, on a différents directeurs de théâtre qui sont devant vous, des agents. On chante un air et il y a une notion quand même de jugement et de performance qui est quand même très difficile. Et moi, je n'y arrivais pas. J'ai testé même pas la peine. Je n'y arrivais pas. Et à côté de ça, donc, j'ai eu l'occasion au Conservatoire de Paris de rencontrer des metteurs en scène, des gens qui faisaient des spectacles et qui m'ont engagée sans audition puisqu'ils m'avaient vue dans les classes du Conservatoire. Et ces personnes-là m'ont donné l'opportunité d'avoir des rôles importants, on va dire, sur scène et de pouvoir passer autre que d'arriver à faire quelque chose avec les auditions. Oui, comme quoi, quand ça doit se faire, ça se fait. Voilà, exactement. Donc, j'ai commencé par faire des jeunes premières modernes. Voilà, la route fleurie, nos folles années, enfin des choses comme ça, des œuvres comme ça. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Oh, j'avais 27 ans, 28 ans. Oui. Voilà, 27 ans, 28 ans. Et vraiment, je commençais, j'étais à Nancy, à Tours, Metz, enfin voilà, j'ai fait ces grands théâtres-là qui marchaient fort bien à cette époque-là, au niveau de l'opérette, parce que l'opérette a beaucoup diminué malheureusement. Voilà, et donc j'avais un agent qui s'occupait de moi et cas à un cas, j'avançais et j'étais contente, j'étais heureuse. Et tout en continuant toujours à prendre des cours de chants, ce qui était quand même très très important. Et puis un jour, un jour, j'ai rencontré un tourneur, un producteur, un chanteur, un comédien, qui m'a engagée, qui faisait des tournées, et qui m'a engagée pour être dans sa troupe. Et avec cette personne, je crois que c'est cette personne-là qui m'a donné mes plus beaux rôles. Oui. Oui. Je fais un petit peu revenir en arrière, quand je suis revenue à Paris, il faut que je raconte cette histoire-là, parce que c'est important pour moi. Oui, 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 allez-y, allez-y. Quand je suis arrivée à Paris, la première opérette que j'ai vue, c'était l'Auberge du Cheval Blanc, à Mogador. Oui. Et je suis rentrée dans ce théâtre, voilà, j'étais... Mogador, c'est un très beau théâtre, c'est magnifique. Une très belle acoustique, et j'ai vu cette opérette, et je regardais le premier rôle, qui est le premier rôle, c'est Josepha, et je regardais cette femme qui jouait, elle était extraordinaire pour moi, et je me dis, mais qu'est-ce que je voudrais jouer comme ça, un jour comme elle ? Qu'est-ce que je voudrais jouer ce rôle-là ? Et oui, et oui, avec le temps... Vous aviez semé la petite graine déjà, là. Le temps fait son œuvre. Oui, et avec le temps, et cette personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Jean-Marc Biscupe, à l'époque, j'ai fini par jouer ce rôle. Et là, c'était ma plus belle récompense. Oui, j'imagine, enfin, j'essaye d'imaginer, parce que c'est toujours très difficile de se mettre dans l'univers de l'autre, mais cette émission des Rencontres des Passions, c'est vrai que c'est une richesse sans nom, parce qu'à chaque fois, voilà, on voit ces gens qui plaisent, pétillent, et ça fait du bien, ça fait plaisir. J'espère que nos auditeurs sont heureux de cela. Alors, en tous les cas, donc, vous avez fait pas mal de choses, hein, des opérettes, des concerts, des cabarets, des galas. Oui, des oratoriaux aussi. L'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu aussi d'oratoriaux, ça a été la création de Hayden, que j'ai chanté à l'époque, que j'ai chanté avec mon ex-mari, voilà, ça a été un grand, grand, grand moment. C'est quand même rare pour un couple de pouvoir, par moments, rentrer dans une osmose, bon, alors, bien sûr, de vie, mais aussi musicale. Tout à fait. Et d'autant plus que ça a été aussi un duo que j'ai interprété avec lui, on l'avait interprété à notre mariage aussi, donc il y a plein de choses comme ça dans la vie qui m'ont gâtée. C'était cadeau, ça aussi. Oui, cadeau, cadeau. C'était cadeau, voilà. Donc, beaucoup d'événements, beaucoup, dès cette époque-là, donc on va dire 26, 27, 28 ans, ça démarre, il se passe plein de choses. Voilà, vous avez interprété de nombreux rôles. Oui, oui, oui. Donc, je parlais la dernière fois, je parlais de Josépha dans l'Aubert du Cheval Blanc, qui a été un cadeau de vie pour moi, puisque c'était la première opérette que j'ai vue dans un vrai théâtre à Mogador, et que j'ai eu la chance après d'interpréter. Il y a eu un autre rôle qui m'a été aussi extrêmement important dans ma vie, c'était le rôle, enfin, c'était trois rôles à vrai dire, puisque c'est dans trois valses d'Oscar Strauss, il y a les trois rôles qui sont, que je ne me trompe pas, que je me souviens bien, il y a Irène, Yvette et Fanny. Et donc, c'est toujours la même personne qui m'a fait confiance dans ma carrière de chanteuse, M. Jean-Marc Biscupe, qui était à l'origine de toute cette, comment dire, cette joie, voilà, d'être sur scène. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer un metteur en scène qui faisait des opéras pour enfants, donc qui a appris la flûte enchantée, le Freischutz aussi, et dans lesquels j'ai eu l'occasion, dans la flûte enchantée, d'interpréter Pamina, et dans le Freischutz d'interpréter Agathe, et c'était des mini-opéras, qu'elle reprenait l'opéra en entier, donc elle en faisait un mini-opéra, un opéra de poche, et on a été allés à Montréal pour chanter, pour faire des festivals, ce genre de spectacle qui est ouvert à tout public, même pour des adultes qui ne connaissent pas l'opéra. Est-ce que ça peut permettre ce genre de spectacle, d'ouvrir des portes, peut-être pour la jeunesse, pour leur donner envie ? Oui, complètement, c'était fait pour d'ailleurs, pour l'abord de l'opéra, pour un public beaucoup plus jeune, et de leur apprendre un petit peu que ce n'était pas si rébarbatif que ça. Mettre à la portée. Exactement, en un temps donné, un petit peu plus court, et puis j'ai fait aussi le secret de Suzanne de Volferrari, excusez-moi, et l'une des dernières fois où je suis montée sur scène il y a peu de temps, c'était avec M. Gilles Ramad qui est à Toulouse et qui a une, comment dire, une troupe, et où j'ai eu la chance d'interpréter la fille du régiment, et la marquise de Berkenfield, voilà. J'ai eu que du bonus dans ma vie de chanteuse. Que du bonus. Ça fait plaisir d'entendre ça, des gens heureux, parce que justement, tout à l'heure vous avez dit à très juste titre que c'était pour vous aussi de donner, de donner de l'amour, de donner du plaisir, et ça, ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir à entendre. On aime dans notre émission. Mais c'est le, comment dire, c'est le principal. Mais complètement. S'il n'y a pas de partage, ça n'a pas de sens. C'est l'essentiel, et c'est ce qui se passe aussi dans l'enseignement. J'ai toujours mené de front, et le fait d'être sur scène, et le fait d'enseigner. D'ailleurs, on va le préciser, parce que c'est important, actuellement, ici, maintenant, et encore pour longtemps, vous donnez des cours. Vous donnez des cours. Alors racontez-nous tout ça. Je suis arrivée il y a cinq ans à NERAC, et changement de vie totale, vraiment une envie d'avoir une vie un petit peu plus calme que la région parisienne. Et je me suis investie dans l'enseignement, que je donnais déjà sur la région parisienne aussi. J'ai commencé à donner des cours à certains, et puis ça a fait boule de neige. Je me suis occupée aussi d'une chorale qui s'appelle Opus 81. J'ai créé un petit cœur de femme qui s'appelle L'Aimélusine, et je baigne dans le partage. Super, super. Des cours de piano, des cours de chant, chorale. Enfin, pas mal de choses. Oui, oui, c'est important. C'est un échange entre chaque personne qui rentre chez moi. Je me dis que ce n'est pas anodin. On ne choisit pas de chanter par hasard. Non, pas du tout. On choisit de prendre des cours de chant parce qu'on a un travail, je dirais presque un travail sur soi à faire. Alors je ne suis pas psychothérapeute, mais ça permet d'avancer. De se retrouver. Oui. D'aller vraiment au plus profond de soi-même. Oui, complètement. Pour véritablement, j'appelle ça, trouver le fil conducteur du bonheur. Du bonheur. Peut-être, oui. De la joie, comme vous disiez. De la joie. De la joie. Alors, Frédéric Brodard, je répète son nom, Frédéric Brodard. Frédéric, je vais donner votre adresse mail. C'est atelierharmonia47. Je répète, atelierharmonia d'un seul mot, 47, arrobasgmail.com Et votre téléphone est le ? 06 12 82 62 88. Voilà, je répète. Le téléphone de Frédéric Brodard, 06 12 82 62 88. Vous pouvez l'appeler. Rentrez en contact avec elle pour son grand plaisir aussi. Parce qu'elle adore partager. Elle adore, voilà. Et puis, ça peut être sympathique pour beaucoup d'entre vous d'aller, voilà, découvrir éventuellement. Si vous avez envie de chanter, envie de faire du piano, ou partager. Partager dans un cœur, tout simplement. Voilà. Venir peut-être rejoindre la chorale, éventuellement. Et en tous les cas, ça a été un vrai, vrai, vrai bonheur de vous entendre, de vous avoir comme invité. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Oui, à vous aussi. Merci, Chantal. À très vite, à Nérac ou ailleurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada